Elle n'a pas le droit à la parole, c'est une parole de l'émission, c'est une parto. Je crois que M. Pierre Debray, qui est le mari de Mme Sabran, vient de surgir pour donner son avis. Je ne veux pas parler, vous êtes en train, une assemblée de port de grâce, qui est en train de nous traiter de ridicule. Tout le monde est moche, ça c'est vrai. Surtout vous, en particulier. Ah bah moi j'ai pas, oui, oui. Surtout vous quand vous vous voterez comme ça. Ah, j'attendais celle-là. Ah, vous avez l'air du cochon. Ah, vas-y, chauve, marchez. Je défends con Bendy, comme il veut. C'est terrible. Écoutez, le cabache, je crois une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs. Ça fait trois cas d'un que je suis là et je m'enjouis en tant que bêtises. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je parle pas pour vous, M. Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Vous voulez commenter maintenant ? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurais le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver et de paraître pour un petit merdeux et un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je veux pas choquer. Alors voilà, c'est ça le problème. Je veux pas choquer. Je veux pas choquer. Réalement que tu as colpe Paul Guth pour être choqué. Mais non, il y a toi, il y a toi. C'est très convaincu. Il y a toi, il me choque pas. Mais moi je veux pas choquer. Mais non. J'ai rien dit pour l'instant. C'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Je crois que les syndicats ont raison de protester contre le fait que l'information avec vous sur Antenne 2 a du mal à s'exprimer. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais. Il faut le savoir ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. J'ai peut-être du culot de faire ça. Je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, je vous remercie de m'avoir laissé parler.